Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'un colis spécial Doctor Who J'ai acheté en fait quelques objets auprès d'un particulier qui vendait un petit lot d'objets que je n'ai pas Et oui, je n'ai pas tous les objets Doctor Who Il m'en manque encore, bien évidemment Donc là ce sont des petits goodies, voilà c'est rien de fou 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 Mais je me suis dit, ça pouvait être sympa histoire de compléter ma collection Ça fait longtemps que là j'avais pas acheté un truc vraiment Doctor Who Hormis une pop mais ça c'est pas pareil, c'est pas la même collection on va dire Donc du coup voilà, je me suis laissée tenter, c'était à un prix fortement raisonnable Et du coup je vais voir ça avec vous On commence donc ce colis avec la Sonic Spork J'aurais dit une Sonic Spoon puisque je sais que du coup dedans c'est une cuillère Ah ouais mais en fait ça fait mi cuillère, mi fourchette, c'est peut-être pour ça Voilà du coup l'engin Donc en fait il s'agit d'une effectivement mi cuillère, mi fourchette, c'est assez bizarre Et donc en fait au bout c'est le tournevis Sonic du 11ème Doctor, je me trompe pas Elle est super mignonne, voilà Bon ça je vais pas l'utiliser pour le coup c'est vraiment gadget Mais c'est pratique pour un pique-nique d'avoir mi fourchette, mi cuillère N'empêche, c'est pas con hein N'empêche que le manche je le trouve assez bien fait au niveau là du tournevis Sonic La représentation est bien fidèle en fait Ensuite il y a ça, c'est un kit de construction centérien Ouais c'était bien ce qu'il me semblait Alors donc en fait un truc comme ça, j'en ai déjà un avec un ange pleureur Donc là c'est avec un centérien Je trouve tellement qu'ils ont une tête de patate Ça se présente donc comme ceci Il y a une planche voilà avec plein de petits morceaux Il faut les assembler Donc je vais les assembler tout de suite Alors par contre par expérience avec l'ange pleureur C'est assez fragile quand même Même si le papier carton plutôt est un peu épais Quand on détache les pièces ça peut facilement se déchirer Au niveau en fait du... De la couche où il y a la photo Donc il faut faire quand même un peu attention Être un petit peu minutieux Et normalement sinon tout se passe bien Et ben voilà après 10 minutes de montage Le voilà Donc c'est vraiment la petite figurine en carton Mais qui je trouve rend quand même assez bien Il y a le côté voilà 3D 3D un peu chelou je vous l'accorde Et à l'arrière voilà Donc ça fonctionne bien Puis comme ça en plus je n'avais pas de figurine de son taré Donc c'est déjà une belle première pièce Alors ensuite il y a donc un collier Avec une petite pochette Donc la pochette Il y a ça dedans Voilà une petite carte toute simple Ensuite il y a un tardis accroché juste là Donc un mini tardis Je crois que c'est le plus petit que j'ai hormis en bijoux Et en fait sur le collier Il y a écrit Wibli Wobli Time Me Wimey Donc c'est le Melly Mello De David Tennant Du 10ème Docteur Il est super sympa Franchement je suis super contente Il est trop classe Alors après il y a donc un tardis Et donc dedans je sais que c'est un mug J'ai écrit un tardis mug On va l'ouvrir tout de suite Donc c'est un mug assez basique Au niveau du design Mais croyez moi ou pas Je ne l'avais pas Et en fait c'est vrai que j'ai plusieurs mugs Il y en a un notamment que j'utilise J'en ai un autre On m'avait offert un pack de 4 mugs Mais que j'ai laissé en carton Parce que même le carton il est très joli Et en fait celui-là je me suis dit que Comme je ne l'avais pas en plus J'allais pouvoir l'ajouter Et surtout en fait dedans J'allais mettre les tournevis soniques Parce que c'est vrai que je me suis fait plusieurs fois la réflexion Mes tournevis soniques Ils prennent de la place en étant allongés On ne les voit pas bien Là je me dis au moins ils seront dans le pot Et du coup ça va me servir à ça Et puis au passage à me rajouter un petit Tardis dans ma collection Ensuite il y a une figurine Titan Donc ça ce sont des petites figurines Où je ne suis pas forcément hyper hyper fan des Titans Ce n'est pas celle que je recherche le plus En fait celle que j'aimerais bien avoir des Titans comme ça C'est le Tardis ou alors K9 aussi C'est vrai que ce sont des pièces que j'aimerais bien avoir Mais là dans ce carton là Dans cette boîte là plutôt Il y avait le 10ème Docteur en Space Suite Donc en fait je me suis dit que c'était quand même une très jolie pièce Comme c'est mon Docteur préféré Je la trouve pas si mal que ça Ça va C'est vraiment pas mes pièces préférées Je les collectionne pas les Titans Parce que ouais vraiment c'est pas fou Mais bon là c'est le 10ème Docteur Alors du coup je fais une petite exception Et la dernière pièce du colis C'est un Ange Pleureur Alors là elle est bien bien flippante je trouve Avec sa grosse tête Comme je n'ai pas en fait hormis un truc en carton De pièces représentant les Ange Pleureurs Ah si j'ai un Lego aussi Ange Pleureur J'ai rien dit Mais c'est vrai que j'ai pas de figurines Donc du coup je me suis dit que c'était une première pièce Ça peut être sympa Je vais l'ouvrir du coup Elle est bien bien flippante Et franchement Et bah le côté marbre est pas mal du tout La pièce en elle-même Pfff ça me fait flipper Avec sa grosse tête qui bouge Non mais je suis contente C'est quand même une très jolie pièce Je suis contente d'avoir un Ange Pleureur A ajouter à ma collection Et j'aimerais bien qu'elle arrête de bouger sa tête Ah putain c'est flippant Les Weeping Angels C'est vraiment vraiment un des méchants Que j'aime le moins Parce qu'ils sont les plus flippants Enfin les Silences aussi Ils sont un peu gênants Et voilà Donc c'était un petit colis Mais il y a quand même plein de choses dedans Donc je vous fais le petit récap Donc le fameux Ange Pleureur Avec sa Bubble Head Une figurine Titan du 10ème Docteur En Space Suite Un mug Tardis Tout simple mais efficace Où je vais pouvoir mettre mes tournevis Un collier avec une carte Doctor Who Un petit Tardis Et un super collier en fait Déjà le collier en lui-même Je suis super contente J'en avais pas en plus des Doctor Who J'en ai plein Mais pas de Doctor Who Une petite figurine carton Sans à rien Et une cuillère fourchette Tournevis Sonic Si ça c'est pas du 3 en 1 Je ne sais pas ce que c'est Voilà du coup C'était un petit colis sympa Franchement je suis contente là D'avoir des nouveaux objets A rajouter à ma collection Doctor Who Comme je vous disais Ça faisait un moment Que j'en avais pas acheté Simplement parce que En fait dans les boutiques Autour de chez moi Dans celles où j'achète Notamment Il y a par exemple Album Qui est pas mal Au niveau goodies Mais en fait Je commence à avoir fait le tour Et en plus Notamment chez Album Toujours Ils ont vachement réduit Leur rayon Je crois que chez Pulps Aussi ils avaient des choses Avant mais ils ont Pareil réduit le rayon Je pense que Doctor Who N'a pas suffisamment la cote Donc en tout cas Pour trouver des petits objets sympas Juste voilà Faire son petit Lège vitrine Et puis se trouver un petit truc Bah c'est pas si évident que ça Donc là je suis contente Ça m'a fait une petite box En quelque sorte Donc c'était une jolie réception C'est donc terminé pour cet unboxing N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si ça vous a plu N'hésitez pas aussi A me mettre un commentaire Ça fait toujours plaisir Et sur ce Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz